Générique Musique Musique ... Bon gré, malgré le royaume du Maroc, s'est inscrit dans un courant libéral qui aujourd'hui semble atteindre ses limites si l'on compare la trajectoire de croissance de différents pays émergents, un club que le pays aspire rejoindre. Justement, il y a un réel débat sur la doctrine économique du pays. Sommes-nous à la croisée des chemins pour opter peut-être pour une nouvelle doctrine ou s'agit-il d'explorer tout ce qu'offre l'économie libérale ? Depuis l'enclenchement de ce vaste chantier qu'est la réforme refonte du modèle de développement, nous avons eu droit à tout et parfois même à des propositions séduisantes, mais en vérité irréalisables. Pour bien garder la tête sur les épaules, aujourd'hui la réflexion doit s'orienter vers les véritables leviers actionnés pour rectifier la trajectoire de croissance du pays. Quand on évoque modèle de développement, on pense instinctivement et essentiellement aux politiques publiques, puisque jamais se pose la question de la fonction régalienne de l'État. À la veille de la construction d'un nouveau modèle, faut-il peu au pro d'État et par y cocher la place du secteur privé dans cette dynamique ? Cuide la fiscalité. Autre question et non des moindres, nos institutions et élites seront-elles au rendez-vous de ce tournant majeur ? Autant de questions que l'équipe d'éco-actu.ma a posé à Driss Bin Hima, qui a une carrière aussi riche que diversifiée au service du pays. Ancien ministre, il a été tour à tour. Directeur général de l'ONE, Wally Dugon, Casablanca, directeur de l'Agence de promotion et de développement des provinces du Nord, ancien président-directeur général de Royal Air Maroc et actuellement administrateur de Netaïj, et très récemment membre du parti de l'Estiklal. Driss Bin Hima est l'invité de l'émission Héouar. Monsieur Driss Bin Hima, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre demande d'interview pour parler d'un sujet d'une extrême importance, celui du chantier de la réforme du modèle de développement du Maroc. Une question qui a cristallisé l'opinion publique, mais également les élites. Alors juste pour planter le décor et définir le périmètre de réflexion, le Maroc s'est inscrit, bon gré, mal gré, dans une économie de marché, dans un courant libéral, qui aujourd'hui semble avoir atteint ses limites du Mans au Maroc, comparativement à d'autres pays émergents, un club que le pays aspire rejoindre. Donc il y a un réel débat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier la doctrine économique, ou bien faut-il aller explorer tous les atouts de l'économie, on va dire, libérale ? Alors vous êtes pour l'une ou l'autre des options, monsieur le Maroc ? Oui, dans les phénomènes négatifs qui sont en marche dans notre pays, des phénomènes de fond négatifs, certains sont dus, effectivement, au libéralisme, à l'ouverture sur le marché mondial, mais ils n'expliquent pas tout. C'est-à-dire que tous les dysfonctionnements que nous observons, déficit de croissance, les poches de pauvreté, les problèmes liés à la formation, éducation, les problèmes de santé, ne sont pas des conséquences du choix qui a été fait. Il faut scinder en deux la réflexion. Un, qu'est-ce qui ne marche pas, ou pourquoi n'avons-nous pas pu aller plus loin ? Dans le modèle choisi, comme vous l'avez rappelé, qui est la libéralisation, l'ouverture au marché mondial, et le recours à l'initiative privée, à l'entreprise, comme moteur de croissance et source de bénéfices, moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des fondamentaux extrêmement importants du libéralisme, que nous n'avons pas respectés, et que nous continuons à ne pas respecter. Quoique, il y a des frémissements, et peut-être dû d'ailleurs au débat sur le nouveau modèle de développement, qui porte ses fruits avant même d'être arrivé à son terme, mais c'est très bien, parce que ça veut dire que le débat a une vertu en elle-même pédagogique. Donc je disais, une équité fiscale, la bonne gouvernance, par exemple, et la régulation des marchés, sont les trois points sur lesquels on peut dire que nous n'avons pas respecté les fondamentaux du libéralisme. Et on attribue la croissance des années 2000 très souvent au choix du libéralisme que nous avons fait. On oublie de signaler l'aubaine démographique. Au début des années 2000, le pays qui avait commencé à s'urbaniser de manière très forte, on est passé de 15% d'urbains à l'indépendance, à pratiquement aux deux tiers durant les années 2000. Et on ne va pas s'arrêter, jusqu'à ce que nous ayons 15% de ruraux, 85% d'urbains. L'urbanisation a apporté des choses extrêmement importantes. Facilitation de l'accès aux services, intégration des populations dans l'économie et la transition démographique. Et les pays, les pays asiatiques, qui ont connu ce phénomène d'urbanisation et de transition démographique, eux, ils n'ont pas eu une croissance qui était au maximum de 5%. Ils ont été à 9, ils ont été entre 7 et 9. Au lieu d'être comme nous, on va dire, entre 3 et 5. Le fait que nous ne soyons pas, nous n'ayons pas été de 7 à 9, montre que le choix, les grands choix économiques, eh bien, n'ont pas été suffisants. En fait, nous avons récupéré dans les années 2000 les fruits de l'aubaine démographique. Et donc, même quand on fait l'éloge du modèle libéral, c'est sûr que sans le modèle libéral, comme le disait Saint-Majesté Hassan II, on aurait connu une mort par arrêt cardiaque. N'est-ce pas ? Et le choix qui a été fait de l'ouverture à l'international et de la libéralisation et du retrait de l'État, de l'économie, du secteur financier, du secteur agricole, du secteur industriel, ça a été sûrement un très très bon choix. On n'a pas été jusqu'au bout parce que l'inéquité fiscale n'a pas été compensée. Et alors même que le poids de la fiscalité sur le pays pris dans son entièreté n'est pas excessif, on parle de 23%, c'est tout à fait raisonnable. C'est plus, bien sûr, que dans les pays africains du sud du Sahara, mais c'est beaucoup moins que dans les pays occidentaux. Eh bien, en même temps que la ponction fiscale globale n'est pas très forte, comme elle ne pèse que sur le secteur informel, salariés et entreprises, elle est insoutenable. Et nous avons détruit notre activité de notre secteur industriel et économique, n'est-ce pas ? Avec des taux d'imposition au-dessus de 30%. Il faut redescendre, il faut redescendre à 25%, il faut redescendre les... On n'est pas obligé de changer on n'est pas obligé de changer les taux d'imposition sur l'impôt sur le revenu, mais on pourrait revoir les tranches. Il y a des... En fait, la tranche de 38% démarre très vite. On pourrait tenir compte de l'inflation depuis les années 60 pour dire, eh bien, on fait des tranches différentes. Moi, c'est ce que je suggère. OK, pour 38%, mais il faut que 38% ne s'applique qu'à partir d'un certain salaire et pas aussi bas que c'est le cas aujourd'hui. Mais on ne peut le faire... Je parle d'inéquité fiscale ou d'équité fiscale. On ne peut le faire que si l'assiette fiscale concerne tout le monde. Et j'attire l'attention sur le combat qu'a lancé la direction des impôts et qui me semble extrêmement positif pour élargir l'assiette fiscale vers des activités qui ont payé peu, qui dissimulaient beaucoup. Voir même qu'ils échappaient au réseau fonds. Voilà. Et aujourd'hui, on parle même dans le domaine du commerce. Comme si c'était une obscénité de demander à des commerçants de faire des factures. On va loin quand on dit ça. N'est-ce pas ? Et je pense qu'il appartient aux salariés et en particulier à leurs représentants, les syndicats, les grands syndicats nationaux, et bien sûr à la CGEM, représentante de l'entreprise, de soutenir avec force et avec conviction et de le dire qu'elle soutient la politique actuelle des impôts d'élargissement de l'assiette. Je constate que les syndicats sont un peu muets sur la question. Il faut qu'ils s'expriment. Parce qu'il ne pourrait y avoir de baisse de la pression fiscale sur les salariés et de baisse de la pression fiscale sur les entreprises du secteur formel que si on élargit l'assiette de ceux qui payent des impôts. Donc, cette question d'inéquité fiscale qui a fortement contribué à faire baisser l'attractivité économique de notre pays, et bien si aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas fini de discuter du modèle de développement se met en place, il faut soutenir les efforts de ceux qui le font et résister devant les protestations et les lobbies qui commençaient dans notre pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la position des élus. Je dis les syndicats, je dis de la CGM, mais les députés aussi doivent défendre les lois qu'ils ont votées. Or, le fisc ne fait qu'appliquer les lois fiscales qui ont été votées au Parlement. Donc, il s'agit de voir les partis politiques et les parlementaires défendre haut et fort la politique fiscale qu'ils ont votée. Donc, on disait, ça, ça fait partie des fondamentaux. On pourrait parler de la régulation des marchés. Bon, maintenant, il y a une autorité de la concurrence qui s'est mise en place. Je pense qu'elle a une responsabilité extrêmement lourde. Parce que les quelques mois qui viennent vont nous montrer est-ce qu'elle est là pour faire joli ou est-ce qu'elle va vraiment faire son travail. C'est l'heure de vérité, on va dire, pour les institutions qui ont accompagné la Constitution. C'est l'heure de vérité. Et, bon, ce qui est mauvais signe, parce que c'est que les autres organes de régulation que notre pays connaît, que ce soit dans les télécoms, que ce soit en matière financière, on ne peut pas dire que leur track record ne soit très impressionnant. Et en particulier en ce qui concerne les punitions pour les contrevenants. 10 000 dirhams d'amende, une mise en garde. Ce n'est pas dissuasif. Ce n'est pas dissuasif. Donc, là encore, on ne peut pas parler d'échec du modèle développement actuel tant qu'on n'a pas appliqué un des fondamentaux de ce modèle qui est la régulation des marchés. Et il y a, là encore... Et il y a matière. En tout cas, il y a des décisions très importantes qui ont été prises au niveau d'une entité qui s'occupe de la lutte contre la corruption, d'une entité qui est censée réguler les marchés. Et on va voir ce que ça va donner. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si ces conseils et ces entités ne fonctionnent pas comme elles le devraient, ça se verra. Et le problème, c'est que si on voit qu'elles font de la figuration, eh bien, on aura une décrédibilisation encore plus forte, n'est-ce pas, du mécanisme de gouvernance de notre pays. Et cela ne pourra nous faire qu'alimenter l'état d'esprit de morosité et d'ambiance déprimée que nous connaissons aujourd'hui. Je profite de ce qu'on se voit pour dire, en fait, la situation va beaucoup mieux que l'ambiance. Le pays va mieux que la morosité ambiante. Les vécu et le ressentiment. Oui. Alors, j'ai mon explication. Je pense que ceux qui ont raison de se sentir morose, ce sont ceux qui appartiennent à la classe moyenne. La classe moyenne, dans son extension, un peu plus forte que ce que dit le PUNUD ou la Banque mondiale. Donc, je dirais, moi, de 7 000 dirhams de revenus par ménage jusqu'à environ 20 000. N'est-ce pas ? Donc, c'est une classe moyenne assez étendue dont je parle. Alors, eux, ont vu leur pouvoir d'achat réduit depuis 5-6 ans de manière très forte. On ne parlera pas des carburants. On peut parler de l'école, on peut parler de la santé, puisque les institutions publiques ne répondent pas aux besoins en service. Ces classes moyennes ont recours au secteur privé. et le prix de l'enseignement privé est devenu énorme parce qu'il y a une très, très forte demande. Donc, entre l'accès au logement, l'accès à l'énergie, l'accès à l'école, l'accès à la santé... Ça devient intenable, il faut le dire. Donc, même la classe moyenne... Là encore, parce qu'on n'a pas su appliquer les fondamentaux du modèle de développement dans lequel nous étions inscrits. Dans lequel, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la bonne gouvernance. Si vous rajoutez à ça la désorganisation urbaine, c'est-à-dire les problèmes de transport, les problèmes liés aux locatifs, les problèmes de transport liés aux locatifs, affectent la mobilité. Et pour qu'un pays utilise à fond les capacités de sa population, il faut que la population active puisse se déplacer. Là où il y a des opportunités d'emploi, là où il y a des opportunités. Si à cause des transports à l'intérieur d'une grande ville comme Casablanca ou à cause des problèmes locatifs qui fait que quelqu'un qui a acheté un logement à Casablanca devient impossible à faire déménager, à faire déménager parce que le locatif ne fonctionne pas, il n'y a pas assez d'offres, mais il n'y a pas assez d'offres parce qu'il y a trop de risques pour les loueurs, eh bien, vous avez un pays dans lequel vous cristallisez les populations là où elles sont et vous empêchez la mobilité. j'ai un ami, pour ne pas le citer, Nizad Baraka qui dit qu'en plus, ce problème de mobilité, bien évidemment, il affecte les femmes encore plus que les hommes. Alors bien sûr, il y a aussi les dysfonctionnements que nous observons qui sont en partie dus à l'ouverture au marché mondial. Bon, les accords de libre-échange que nous avons signés avec beaucoup d'enthousiasme, et moi, je le dis aussi parfois avec beaucoup de naïveté, j'en ai souffert dans le transport aérien de la naïveté avec laquelle on a signé les accords d'Open Sky qui par ailleurs est un grand succès pour le Maroc, pas pour la compagnie nationale, mais en tout cas pour le pays. Donc on peut dire les deux choses en même temps et qu'elles soient vraies. L'Open Sky est un grand succès pour le Maroc à plein d'égards. Plein d'égards. Et un des facteurs positifs de l'Open Sky, c'est qu'elle a renforcé les liens entre la communauté marocaine à l'étranger et le pays. Nous sommes un pays où le travailleur à l'étranger peut revenir trois fois, quatre fois, cinq fois dans l'année, alors que dans d'autres pays qui n'ont pas signé l'Open Sky autour de nous, eh bien, ils peuvent y revenir compte tenu des prix qu'une fois par an, voire une fois tous les deux ans. Donc c'est un très grand succès. Pour la compagnie nationale, certains aspects de l'Open Sky, n'est-ce pas, signés, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'enthousiasme, eh bien, sont moins porteurs. Il y a des accords de libre-échange avec certains pays dont on se demande dans quel état d'esprit et dans quel objectif on les a signés avec la Turquie qui, non seulement, est une économie beaucoup plus forte que nous, plus performante, fait aussi l'objet d'une politique très discutable de soutien aux exportations et dispose d'une monnaie qui est un atout très important pour les exportations turques. Franchement, qu'est-ce que nous avons gagné ? Pour des secteurs comme le textile, ils ont souffert, ils ont souffert. Le textile, beaucoup de textile. On avait une industrie métallurgique, une petite industrie métallurgique dans notre pays qui est extrêmement menacée aujourd'hui. Les emplois ont été perdus. Les emplois ont été perdus. Bon, une grande partie des emplois perdus, ce sont les accords de libre-échange. Donc ça, c'est un des inconvénients. Alors, le retrait de l'État du secteur économique a une autre conséquence, c'est que la décision d'investissement revient au privé. Pourquoi voulez-vous qu'une entreprise privée aille se pénaliser en allant investir une usine dans un endroit loin de tout, un climat difficile, n'est-ce pas, et une ambiance qui n'est pas du tout attractive pour les cadres et le personnel d'une manière générale ? Moi, je rappelle que chaque fois que l'Office national d'électricité, que l'Office shérifien des phosphates ont investi dans une zone du pays, ils ont pratiquement construit des villes à côté. Les sites d'exploitation de l'ONU dans les barrages, c'était beaucoup d'argent dépensé pour que le personnel accepte de se retrouver dans des endroits éloignés. Politique d'État. Quand l'État avait les moyens et était acteur du secteur économique, au fur et à mesure que l'État se retire du secteur économique, eh bien, c'est l'initiative privée, c'est l'entreprise qui doit investir. L'entreprise, aujourd'hui, elle a tout intérêt à investir sur le littoral entre Agadir et Dakhla. Je dis bien entre Agadir et Dakhla, pas simplement entre Tangier et Dakhla et pas simplement entre Tangier et Agadir parce que la côte littorale marocaine est une côte mondialisée intégrée au marché mondial jusqu'à Dakhla. Par contre, le Maroc en deux dimensions surtout le Maroc au-delà des montagnes, que ce soit sur la côte méditerranéenne, la frontière vers l'est, près Sahara, eh bien ça, ce sont des zones que la mondialisation spontanément oublie. Et c'est très difficile de compter sur l'initiative privée et l'entreprise pour décider dans les conditions actuelles d'aller s'y installer. Donc ça, cette marginalisation des territoires, c'est une marque de la mondialisation, elle frappe le Maroc, elle frappe tout le monde. Le changement climatique est une chose aussi que nous importons, mais le changement climatique a bon dos. Et je constate à travers les discours, ce qui se dit, ce qui s'écrit, qu'on fait porter au changement climatique au Maroc beaucoup de dysfonctionnements de l'environnement qui sont en fait dus essentiellement au non-respect de l'environnement par les Marocains eux-mêmes. la surpêche, le pompage exagéré dans des nappes d'eau fossiles, la déforestation, ce n'est pas le changement climatique qui le font. C'est nous. Donc, de tout coller, disons, les désordres naturels de les coller, de la nature, de les coller au changement climatique, c'est un alibi qui nous dédouane. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire d'abord. Le nouveau modèle de développement, l'avantage qu'il a, c'est qu'il nous oblige à clarifier notre pensée. Le changement climatique, ça existe, c'est vrai. Ça aura des conséquences sur le pays. J'espère, moins catastrophique qu'on ne dit, et j'ai l'espoir que même au point de vue des pluies, sur une grande partie du pays, ça ne jouera pas. C'est sûr qu'il y aura des problèmes de pluie au-delà de la classe et tout, c'est ce que je pense, peut-être pas du côté nord. Mais en tout cas, le changement climatique est une réalité et il nous affecte. Mais, il y a ce qui relève du fait de l'homme. Les attaques sur l'environnement qui sont des menaces très dangereuses, la déforestation, la surexploitation des nappes d'eau et la surexploitation des ressources halieutiques. C'est de l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de l'homme marocain. L'autre, le reste, l'effet de serre, c'est l'œuvre de l'homme américain ou occidental. Et maintenant, de plus en plus de l'homme chinois. Il faut oublier les femmes aussi, les femmes chinoises, américaines, européennes. Et ça, nous subissons quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Nous subissons aussi beaucoup de choses dont nous sommes fondamentalement responsables. Que 86% des eaux usées dans certains pays du Proche-Orient soient réutilisées et que nous soyons, nous, avec, je pense, une seule ville, deux villes, trois villes, enfin, très très peu de réutilisation des eaux usées, c'est nous. Ce n'est pas le changement climatique. Et nous avons vécu une génération, sous l'impulsion de feu de sa majesté Hassan II, de mobilisation à l'extrême des ressources en eau douce du Royaume. Et je pense que le travail a été largement fait. Aujourd'hui, c'est une deuxième étape, c'est la réutilisation des eaux usées qui devrait être, dans le nouveau modèle de développement, un axe fort. réutilisation des eaux usées. Il y a de très belles expériences, de très belles maquettes, si on peut dire, qui ont été faites à Marrakech, grâce à l'Ouenep. mais c'est une démarche à généraliser. Donc, vous voyez à travers ça que, effectivement, je suis pour la poursuite du modèle que nous avons choisi, qui a donné de grands acquis. Quoique j'ai dit, il faut séparer dans les acquis ce qui est dû à la libéralisation et à l'ouverture au marché, de ce qui est dû à la simple urbaine démographique. Mais, il faut se dépêcher de respecter les fondamentaux d'un marché libéral et ne pas accepter les économies de rente que nous connaissons. Je vois des choses qui arrivent. Ça aussi, c'est la vente de notre plan économique. Ça devrait nous permettre pour chaque décision législative, chaque décision prise pour faire plaisir aux lobbies et aux corporations, de se remettre dans le cadre. Je vois qu'on avait déjà fixé les honoraires des architectes. Maintenant, on fixe les honoraires des notaires. ce n'est pas la libéralisation, ça. Ce n'est pas la libéralisation. On ne va pas dans le bon sens. On va dans le bon sens sur certaines choses et sur d'autres, eh bien, on fait plaisir à des groupes de pression. Et d'ailleurs, dans des choses qui vont se retourner, en tout cas, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, cette réflexion à ce nouveau modèle de développement à l'initiative de Sa Majesté le Roi, là encore, là encore, on voit que, chez nous, le vecteur de la modernité vient encore de très haut. Il vient encore de la souveraineté, il vient encore, n'est-ce pas, de la monarchie. Et c'est comme ça qu'il faut l'enregistrer. C'est appel au nouveau modèle de développement. Là encore, nous avons une initiative prise par le souverain, n'est-ce pas, qui est une initiative hautement bénéfique. Ne serait-ce que dans la discussion, à condition de ne pas se tromper de discussion, le nouveau modèle de développement n'est pas un programme de gouvernement et ne doit pas être décomposé. Et ça, je le vois, la tentation de le décomposer en priorité. au lieu d'avoir, on va dire, un discours global, on va dire presque en franglais, compréhensif, qui intègre tous les aspects de la vie économique et de la vie sociale, parce qu'un modèle de développement, moi, j'ai peut-être le tort de considérer que le fondement d'un modèle de développement, il est avant tout économique, avant d'être culturel ou social. Mais il y a aussi des aspects sociaux et culturels et on pourra y revenir. Mais pour venir à ce que je disais, c'est une initiative très importante qui doit nous permettre de clarifier les a priori, moi, je les appelais les postulats, les postulats qui doivent fonder les programmes politiques et les programmes gouvernementaux. s'il y a des débats sur certains aspects, il faut les poser. Il ne faut pas que des normes collectives soient opposées à des comportements individuels. Il faut reconnaître à chaque individu pris individuellement le droit de se comporter comme il le veut, tant qu'il ne porte pas atteint d'une manière concrète à l'ordre établi et à la société qui l'entoure. Mais que la société ou que le modèle de développement est la prétention d'imposer des comportements individuels, c'est abusif, c'est contre-productif et ça casse, ça pénalise la créativité de chaque individu et par là même l'attractivité du pays. si on veut que le pays soit attractif, d'abord il faut être réellement tolérant, n'est-ce pas, réellement respectueux du comportement individuel de chacun et aujourd'hui il y a un débat, il y a un débat. En fait le débat est salutaire, que ce soit sur le modèle de développement, sur les libertés individuelles, sur l'action politique. je vous enregistre avec satisfaction c'est que ceux qui prônent l'intervention de la société donc de l'État donc de la police sur les comportements individuels et bien ils ont des problèmes à se l'appliquer à eux-mêmes. Et ce sont les premiers à... Enfin pas les premiers, pas tous mais ça m'amuse toujours et c'est bon signe c'est bon signe mais il faut quitter ça il ne faut plus entendre ni au Parlement ni de la part de responsables politiques des commentaires sur les vies privées, des commentaires sur les comportements privés des gens pour se comporter autrement. Donc ça il faut être très clair. Donc le comportement privé des individus c'est quelque chose à protéger, c'est quelque chose à protéger, à respecter et qui fait partie du modèle de développement. Et ce n'est pas parce que nous avons des valeurs collectives, religieuses, spirituelles, n'est-ce pas, que nous devons avoir la prétention de les imposer individuellement aux gens. Les gens ont droit à leur liberté individuelle telles qu'elles sont fixées par les valeurs universelles dans le monde. On n'invente pas. On n'invente pas. Et en plus, elles sont inscrites dans la Constitution, elles font l'objet de plein d'engagements internationaux que nous avons pris. Ils sont signés par... Et cet aspect-là de libération de l'individu, de respect de l'individu, disons, au niveau granularitaire, au niveau de chaque personne, n'est-ce pas, doit être une constante du comportement des responsables politiques. Mais qui dit modèle de développement dit aussi modèle de société, donc c'est un ensemble lié et ça touche les libertés individuelles. C'est nous donne le cadre intellectuel et légal d'une réorientation de l'investissement de l'État. Mais jusqu'à présent, on a juste le modèle des provinces du Sud en tant que premier ou la nouveau schéma. Les provinces du Sud, moi, je trouve que c'est presque par hasard qu'on est tombé dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut en tirer les conclusions et remarquer que c'est un système de, disons, vous parlez de l'environnement fiscal, économique, de l'investissement qui a été fait par l'État dans cette zone, n'est-ce pas ? À mon avis, c'est un modèle. Je ne sais pas s'il faut le reproduire tel quel ou bien il faut juste chercher ce qui a marché et le reproduire ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un benchmark intéressant. Et je vais dire quelque chose. Si nous avons des zones entières du pays qui ne contribuent aujourd'hui ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés, ni à la TVA, qu'est-ce que ça peut bien faire pour inciter des entreprises qui ne se feraient pas ailleurs, n'est-ce pas, de décider un système fiscal très différent pour ces zones-là. Même chose, si ce sont des zones où les lois sociales ne s'appliquent pas, en d'autres termes, où l'emploi est tellement rare que les gens acceptent de travailler pour des salaires qui n'ont rien à voir avec le SMIG, mais dans des endroits où le niveau de vie n'a rien à voir non plus, enfin, le niveau de vie, c'est-à-dire le coût de la vie, n'a rien à voir avec celui qui est dans les grandes villes, pourquoi ne pas accepter des mécanismes qui permettraient de rendre le coût du travail inférieur pour les entreprises. Moi, je pense que là, il y a une voie. En tout cas, ça, c'est un chapitre de soutien à l'intégration des populations marginalisées et des territoires marginalisés, donc un soutien de ces deux aspects-là, les populations et les territoires, pour les aider à intégrer la mondialisation. Et forcément, ça ne pourra se faire que dans un cadre très local. Et là encore, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que l'initiative ou, c'est ça, l'initiative de ce qui doit être fait pour soutenir cette intégration à la mondialisation vienne des élites et des responsables locaux. Et je crois que c'est ça ce qui est derrière la régionalisation. La régionalisation, c'est l'occasion de mettre en valeur l'initiative locale avec le soutien de l'État pour déclencher localement, régionalement, des opportunités d'emploi et des opportunités d'intégration économique, n'est-ce pas, à la mondialisation. D'où doit venir l'argent ? De là où il vient traditionnellement, c'est-à-dire des capacités d'investissement de l'État qui doivent se réorienter. On a fait des autoroutes, on a fait des routes, on a fait des aéroports, on a fait des ports. Maintenant, il faut peut-être ralentir sur ces investissements en béton et en bitube et aller se diriger vers des investissements qui peuvent être de la subvention pure et simple. Pure et simple. quand je sais, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais moi je l'ai vécu il y a une vingtaine d'années, où il n'y avait pas un seul laboratoire d'analyse médicale entre Chawen et Al-Hussema, il y a des médecins, même des centres de santé, il n'y a pas de laboratoire d'analyse. Moi, je peux imaginer que pour faire venir ce genre de services qui ne sont pas des services publics, qui ne sont pas des services d'État, n'est-ce pas ? Imaginez un soutien concret, c'est-à-dire un terrain gratuit, un bâtiment gratuit, une fiscalité, disons, allégée pendant un certain temps, et pourquoi pas une subvention mensuelle pendant un certain temps. Il y avait deux choses qu'il n'y avait pas entre Chawen et Al-Hussema, il n'y avait pas de laboratoire d'analyse médicale et il n'y avait pas de vendeur d'assurance automobile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme l'hôbiter de rive centrale, ça veut dire qu'aller faire une démarche aussi simple que d'aller chercher une assurance pour sa voiture, ça vous oblige à trois heures de route, n'est-ce pas ? C'est épouvantable. Donc il faut... Alors, il y a une politique qui est en marche quelque part qui s'appelle les centres ruraux émergents. Je pense que c'est une bonne idée dans le cadre de la régionalisation et de la mise en valeur des espaces, des territoires reculés. Et dans ces centres ruraux émergents, j'imagine très bien qu'un certain nombre de services soient attirés par des avantages péculiers, financiers, n'est-ce pas ? Sorti des budgets traditionnels d'investissement de l'État. Et puis, il faut regarder avec lucidité et réalisme, là où les activités du Maroc mondialisé sont les plus porteuses et continuent à investir dessus. Ce n'est pas parce que Marrakech marche bien que ça légitime le fait d'aller soutenir le tourisme ailleurs. Alors même que le produit Marrakech, on ne l'a pas assez développé. C'est pour ça que par exemple en matière de politique touristique, moi je préconise, et là encore vous faites là du programme du gouvernement. Non, non, non. Je suis en train de revenir aux fondamentaux du modèle de développement qui dit qu'il faut que l'État, la collectivité, soutienne sans complexe et avec volontarisme les activités, les zones géographiques et les classes de la population qui ont besoin d'un soutien pour accéder à la mondialisation. Et c'est ce que ce soutien, je l'appelle investissement et je vais le chercher dans le budget d'investissement de l'État. Plus elle va avancer, plus elle va conduire à la robotisation et à la diminution du nombre d'ouvriers physiquement engagés dans la production. Et d'ailleurs, quand on parle des métiers mondiaux du Maroc, il faut faire attention parce que ces métiers mondiaux seront encore là dans 15 ans, 20 ans quand les véhicules, les voitures seront entièrement faites par des robots ou il n'y aura plus d'ouvriers dans les usines ou les usines de sous-traitance aéronautique aujourd'hui au Maroc, elles font quand même du travail qui est intimement lié à la faible valeur ou faible coût de la main-d'œuvre qualifiée dans notre pays. Donc il faut faire de l'anticipation sur les métiers de demain. Oui, on parle du numérique et par exemple dans l'aéronautique, moi j'ai beaucoup apprécié ce que fait le GIMAS, le groupement industriel marocain de l'air et de l'espace qui est en train de faire muter l'activité aéronautique du Maroc d'aspects de travaux sur les matériaux comme je l'ai dit qui tôt ou tard va être robotisable vers des activités où l'être humain ou l'être humain ou l'impression 3D aussi c'était... Oui, et puis par exemple l'entretien aéronautique. L'entretien aéronautique, c'est-à-dire que le Maroc soit une plateforme d'entretien aéronautique parce que là on a un atout énorme. On n'est pas loin de l'Europe et en plus on a un bon climat. Quand vous entretenez un avion là-bas en Norvège ou en Finlande, il faut chauffer les hangars. Je ne sais pas si vous voyez la taille d'un hangar d'avion. N'est-ce pas ? Au Maroc, on n'a pas besoin de faire chauffer les hangars. Il n'y a pas de volcans. Il n'y a pas de fumée de volcans. Il n'y a pas de fumée de volcans non plus, oui, si vous voulez. En tout cas, il faut dès maintenant réfléchir aux métiers du Maroc de demain et pas simplement les métiers mondiaux du Maroc d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Donc ça, on a dit c'est tout ce qui est soutien à l'intégration. Et on n'a pas fait le tour de la question. On se disperse trop dans le tourisme. Je suis formel, je pense qu'on s'est trop dispersé. Il fallait se concentrer. Et aujourd'hui, on a un point d'application qui a besoin d'argent pour passer de 3 millions de touristes à 5, 6, 7. N'est-ce pas ? Quand je vois les Canaries, ce n'est pas gros les Canaries. Il y a 20 millions de touristes. Est-ce que dans Marrakech étendu, alors Marrakech étendu, ça veut dire Ouarzazate, ça veut dire la montagne, ça veut dire Agadir, ça veut dire Esaouira, n'est-ce pas ? C'est tout ça, Marrakech étendu. Eh bien, dans cette zone-là, je pense qu'avec les investissements qu'il faut, on devrait pouvoir atteindre 10, 10 millions de touristes assez rapidement et pourquoi pas 20 dans un moyen terme. Alors, il y a justement, en parlant de stratégie sectorielle, il y a également un appel qui est récurrent dans les discours royaux, c'est de faire converger toutes ces politiques sectoriales dans une stratégie globale. parce qu'on a l'impression aussi que ces plans ne communiquent pas entre eux et qu'ils ne mutualisent pas les dépenses et les investissements. C'est pour ça que je vous ai dit, un nouveau modèle de développement ne doit pas être l'addition de priorité. Ça doit être une vision globale et très en amont, très conceptuelle et qui remet sur la table des débats difficiles. La langue, l'éducation doit-elle être privée ou continue à être publique ? La santé, doit-elle continuer à être publique ou privée ? Comment est-ce que l'État peut améliorer ? Parce que c'est frappant de constater, par exemple, je ne sais pas si c'est dans la santé, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas dans l'éducation, le coût de l'élève ou de l'étudiant marocain n'est pas bas. C'est quand même dommage de ne pas arriver à être content de notre système d'éducation alors qu'il nous coûte le prix d'un système d'éducation très convenable. On a un pays qui n'hésite pas à mettre de l'argent sur ses étudiants et à la fin de la journée, on n'est pas content du produit. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce mécanisme et ça doit faire partie de la réflexion sur le modèle de développement. Pas quel type d'épreuve qu'on veut, mais comment finance-t-on l'école ? N'est-ce pas ? Comment organise-t-on l'école dans notre pays ? Oui, moi je suis, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis totalement opposé au débat sur la langue de l'éducation. Je ne vois aucun problème à ce que l'arabe classique soit la langue d'éducation universelle dans notre pays. C'est un peu paradoxal, mais je pense que, je vais dire un mot un peu trivial, on nous enfume avec les questions de Darija, avec les questions de nécessité de conserver le français. Ça disperse le débat et ça épine. Oui, le problème aujourd'hui, nous ne l'avons pas dans la langue d'éducation. Ce n'est pas la langue d'éducation qui explique le mauvais niveau de nos élèves, c'est la machine qui ne marche pas. C'est la machine. Quand je dis la machine, c'est surtout des gens. Donc on a un problème d'enseignant plus qu'un problème d'enseignement. Donc ces questions-là, il faut le courage de les débattre de nouveau, n'est-ce pas ? Et regarder les réalités en face. Bon, je voudrais revenir quand même au dernier aspect dans la réflexion sur le nouveau modèle de développement qui est celui de la solidarité sociale. Alors c'est intéressant, vous avez dit, les discours royaux demandent une plus grande synergie et une plus grande coordination au niveau des stratégies sectorielles. Et surtout qu'ils placent toujours l'élément humain en France ? Alors, en matière sociale et solidaire, le dernier discours de Sa Majesté ont fait la même remarque et ont appelé à la même chose, à savoir, une remise à plat de tout le système des mécanismes de solidarité de notre pays, n'est-ce pas ? Meilleure synergie, meilleure coordination, meilleure gouvernance. Plus centralisée, plus efficace, plus rationnelle. En tout cas, cet appel de Sa Majesté à l'impératif de solidarité, ce n'est pas un axe parmi d'autres. Il fait partie des fondamentaux du nouveau modèle de développement parce qu'il fait déjà partie des fondamentaux de la mondialisation et de l'ouverture au marché. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure que l'entreprise voit le facteur humain devenir de plus en plus faible dans son fonctionnement, il ne faut pas que cela signifie que les bénéfices et les profits tirés par l'entreprise soient concentrés chez les actionnaires. Il faut que l'argent dégagé par l'entreprise, même si le facteur humain au sein de l'entreprise est faible, rejaillisse sur la population, c'est-à-dire sur les êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans le modèle capitaliste standard, la population bénéficie du capitalisme parce qu'elle est engagée dans des activités de production au sein de l'entreprise. Moins il y a d'activités de production au sein de l'entreprise, et plus se pose le problème, comment redistribue-t-on la richesse créée par l'entreprise ? C'est un nouveau paradigme. Et en ce qui concerne la solidarité, il faut comprendre que ça va faire partie du nouveau modèle de développement parce qu'il va falloir fabriquer les mécanismes à partir duquel les profits d'entreprise sont redistribués aux populations. Donc ce n'est pas un aspect marginal, ce n'est pas un aspect dont l'origine ne serait que morale, religieuse ou spirituelle, ce n'est pas un aspect qui est lié à la stabilité sociale et politique du pays, c'est vraiment un aspect qui est lié à la façon dont le modèle fonctionne. Parce que quand on qui dit modèle dit un aspect organisationnel, fondamentaux, du concept, mais aussi un aspect dynamique. Donc le nouveau modèle de développement doit intégrer la prise en compte de sa dynamique. et la dynamique du nouveau modèle de développement, si nous restons forcément sur la modernisation de l'économie pour la rendre de plus en plus attractive mondialement, il y a cet aspect de facteur humain qui rétrécit dans le monde de l'économie productive et qu'on doit retrouver dans les services de plus en plus de gens qui s'occupent des vieux, qui s'occupent des jeunes, qui s'occupent de sécurité, qui s'occupent de nettoyage, qui s'occupent de culture. C'est tous les nouveaux métiers de l'avenir qui vont devenir de plus en plus importants par rapport aux métiers d'ouvriers dans une usine. et il y a tous ceux qui n'auront pas leur place dans ces activités qui vont devenir très importants et, comment dirais-je, je cherche le mot, qui vont devenir structurels. Voilà. Nous avons dans la mondialisation une partie qui ne pourra de toute façon jamais intégrer la mondialisation. Alors, suivant notre succès, cette partie sera d'autant plus faible que nous serons efficaces. Mais moins qu'on sera efficaces, plus il sera large. Que nous ayons réussi, que nous ayons échoué, que nous ayons à moitié réussi ou à moitié échoué, n'est-ce pas ? Il faut que les mécanismes de solidarité se mettent en place et ça fait partie du nouveau modèle de développement et ce n'est pas quelque chose qu'on plaque dessus, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la marche en avant de l'économie mondiale et de l'économie nationale. Alors, on a évoqué le rôle de l'État, un retour de l'État un petit peu, un renforcement du rôle régalien. Le secteur privé aussi, il est appelé à s'inscrire dans cette dynamique. Les élites, les institutions, les citoyens, le modèle de développement, il doit être un modèle de développement économique d'abord, mais ancré à un projet de société. Aujourd'hui, à votre avis, M. M. Dries-Mihima, est-ce qu'on peut dire que les élites qui vont porter ce changement, les citoyens aussi, sont au rendez-vous parce que tout ce qu'on peut bâtir comme idée et comme projet ne peuvent aboutir s'ils ne sont portés par des êtres humains ? Alors, je vais prendre un exemple où, manifestement, l'élite, en particulier l'élite administrative, l'élite technocratique, ceux qui sont aux commandes, qui prennent les décisions, ont raté un tournant. C'est dans les partenariats publics-privés. On ne rentre pas dans la libéralisation et dans les partenariats publics-privés si on n'admet pas, quelque part, que dès qu'une relation commerciale et contractuelle s'établit entre un État et une entité privée, qu'elle soit nationale ou internationale, alors il faut admettre profondément que l'État, vous parliez de l'État régalien, que l'État perd son caractère régalien. C'est-à-dire que quand l'État contractualise une concession de transports publics, de production d'électricité, de gestion des ordures et tout, eh bien, dans la relation entre pouvoir public et entreprise privée, il n'y a pas d'un côté l'État tout-puissant et quelqu'un qui doit se plier. Il y a un contrat. Et je constate, malheureusement, ça risque de pénaliser tout ce que nous avons fait, toutes les avancées que nous avons faites dans les partenariats publics-privés, qui constituent pour tous les responsables publics de notre pays un outil indispensable et de plus en plus sollicité pour régler les problèmes de la gestion au service des populations, au service des citoyens, d'un certain nombre du service public. Donc, c'est le choix que nous avons fait. Mais il faut comprendre que si on fait ce choix-là, le lendemain, du jour où on a signé le contrat, on ne peut pas revenir en tant qu'État et dire, eh bien, moi, je suis plus qu'un simple signataire, je ne suis pas un co-contractant. Je ne suis pas jugé arbitre. Je ne suis pas partie prenante et en même temps jugé arbitre du contrat que j'ai fait. Et voyez-vous, il y a pas mal de problèmes qui se retrouvent maintenant dans les cours d'arbitrage et tout et tout. Notre position est fragile parce que nous n'avons souvent pas traité ces conventions avec la distance qu'on aurait dû mettre par rapport à l'État tout-puissant. C'est-à-dire que il y a une logique. On parle des impôts. Les impôts vous disent quand une circulaire ou un texte est imprécis, c'est nous qui décidons comment la comprendre. Cette mentalité, c'est bon pour les impôts, mais ce n'est pas bon quand vous gérez un concessionnaire d'un service public. Ce n'est pas à vous de dire au concessionnaire de service public s'il y a le moindre ambiguïté dans le texte qu'on a signé ensemble, c'est moi qui décide comment on le comprend. Figurez-vous qu'il y a des contrats où c'est marqué comme ça, où des entreprises ont accepté de prendre des concessions avec un article qui dit toute ambiguïté sera traitée par le concédant. Alors, c'est pour ça que quand on dit les élites qui doivent s'inscrire dans le nouveau modèle de développement, il faut déjà que les élites comprennent ce que ça voulait dire que d'entrer dans la libéralisation et d'entrer dans le... alors, ça joue sur ce qu'on appelle la stabilité fiscale. Bien sûr, le Parlement signe chaque année une nouvelle loi fiscale, mais il faut bien comprendre que les stop and go ou les fluctuations dans la pensée fiscale, puisque ça tombe trop fort dans la pensée fiscale, eh bien, sont un facteur de non-attractivité. Mais là, on parle beaucoup du fisc, on pourrait parler même de l'attitude générale vis-à-vis de l'investisseur. On a encore du mal... On a quand même du mal à avoir des décideurs publics qui ne considèrent pas qu'en s'inscrit une autorisation, ils ne rentrent pas un service. Non, ils ne rentrent pas un service. Ils font leur métier et ils inscrivent le pays dans cette logique, n'est-ce pas, de recours à l'initiative privée, à l'entreprise privée qui impose de l'État un recul même vis-à-vis de son comportement habituel, j'allais dire, autoritaire ou arbitraire, dans la bonne définition du nouveau modèle de développement. Et en particulier, ce que je dis sur le nouveau rôle de l'État, qui, à mon avis, n'est pas un nouveau rôle à définir aujourd'hui, qui est le nouveau rôle qui devait déjà être défini au début des années 2000. Et je rappelle que Sa Majesté, là encore, avait lancé le concept d'autorité. Voilà, je pense que le nouveau concept d'autorité, cette idée, cette initiative, elle a encore d'actualité et il faut comprendre ce que ça veut dire. Et en particulier, je le dis, j'ai un point d'application qui est très clair, dans les partenariats publics-privés, il faut comprendre, et c'est un point de droit qui est admis partout. Ce que je suis en train de dire, je n'invente pas. c'est que quand l'État signe un contrat à nature commerciale, le pouvoir public signe un contrat de nature commerciale, alors il est à égalité devant la loi par rapport au partenaire. N'est-ce pas ? Et s'il décide que, étant en même temps, vous voyez, c'est un peu difficile, moi, j'étais à l'Office d'Autoin d'Électricité, qui était en même temps l'autorité nationale en matière d'électricité, et en même temps, contractuelle sur des concessions. Et effectivement, ça demande un énorme effort. Je vois, par rapport aux ingénieurs, on lançait un appel d'offres, on demandait tant de mégawatts faits avec du charbon dans tel endroit. Et je me rends compte, les ingénieurs disaient, il faut qu'on impose aussi la technologie qui va être utilisée, les moyens de sécurité qui vont y être, la garantie de viabilité, même les stocks de pièces de rechange. Il faut dire que c'est fini. Nous ne sommes plus concernés. Nous, on achète de l'électricité. Elle n'est pas produite. La punition, c'est qu'il l'a... La punition est contenue dans le contrat. On prend des précautions suffisamment fortes pour vérifier que ce n'est pas n'importe qui qui va faire la centrale, qu'on a des chances raisonnables qu'elle fonctionne. Il ne faut pas accepter que quelqu'un fasse une centrale trop mauvaise qualité. Mais on n'a plus à entrer dans les détails précis, technologiques, de ce qui est demandé. On a pu le faire. Mais on sent qu'il y a une prise de conscience si on prend que le cas des délais de paiement. L'État a répondu avec, on va dire, une loi, également une plateforme de suivi, etc. C'est un début d'espoir. Je ne suis pas convaincu que ceux qui le font ne pensent pas qu'ils rendent service. Il faut qu'ils dépassent ça, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils rendent service. dûment enlever ce boulet financier qui asphyxie les entreprises. Pour vous dire, ne nous laissons pas avoir par les, disons, le wishful thinking, les vœux pieux. Dans les décrets des marchés publics, il y a énormément de précautions qui sont prises pour que les appels d'offres soient transparents. Et je pense qu'aujourd'hui, réellement, dans notre pays, c'est à la gloire de l'administration marocaine, c'est vrai, je pense que les appels d'offres publiques sont bien faits, sont transparents et ne se font pas l'objet de manipulations. Il n'y a pas un mot sur les délais de paiement. C'est-à-dire que l'entreprise publique, l'administration, elle n'est tenue par aucun texte légal pour payer à l'heure. Et d'ailleurs, quand on a voulu faire une loi sur le délai de paiement, au début, on avait enlevé tout ce qui était public. Moi, je pense que dans les décrets des marchés publics, les obligations de payer à l'heure doivent intervenir. Et j'ai toujours dit à mes amis de la Cour des comptes ou même de la Direction des établissements publics et des participations, n'est-ce pas, quand vous inspectez, quand vous regardez, allez regarder comment on paye les fournisseurs et allez voir les dysfonctionnements. Et je veux même aller plus loin. Je pense que ce qui pouvait être avant ce qu'on pouvait craindre comme écart à la transparence dans les marchés publics ne se situe plus aujourd'hui dans le choix de l'entreprise, mais dans les mécanismes de paiement. Et s'il y a des tentations de non-transparence, on va les trouver au niveau des... Vous comprenez que quand une atmosphère de retard de paiement s'établit dans le pays ou si on vous dit telle entreprise a des retards de paiement, c'est normal, les retards de paiement dans tout le pays, alors même qu'elle a du cash, alors même qu'elle a de l'argent, vous comprenez que les entreprises fournisseurs sont prêtes à tout pour être payées le plus vite possible. Alors après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut dire, voilà, le trésorier de l'entreprise, il a une certaine masse d'argent, mais il doit une masse deux fois plus grande. La priorité qui est donnée à celui qu'on paye en premier, ça peut ouvrir la porte à n'importe quoi. Donc, moi, je pense, puisque vous parlez des délais de paiement, non, on ne va pas assez loin, je suis désolé. Il faut réglementer les délais de paiement et pas en disant aux fournisseurs si vous n'êtes pas payé à l'heure, ça... pas par des vœux pieux, mais en disant dans le décret des marchés publics, tout retard de paiement de temps de jour par rapport au délai contractuel... Dont lui a des pénalités pécuniaires. Non, ça, c'est déjà marqué. Mais constitue une faute professionnelle passible de révocation et d'ennuis administratifs. Il faut que ce soit le cas. Il faut que ce soit le cas. Il faut que quelqu'un ne puisse pas entrer dans une administration en disant monsieur, j'ai laissé une facture il y a trois mois et qu'on vous dise oui, mais le type qui te l'a signé est en congé. Mais ça ne me regarde pas moi, qu'il soit en congé. En congé, il est à tel endroit... Mais ce problème se pose aussi inter-secteur privé aussi, il faut dire. Entre grandes entreprises et petites entreprises. les habitudes, comme je l'ai dit, qui donnent beaucoup de pouvoir à celui qui paye. Je te paye, je te rends service. Non, monsieur, tu ne me rends pas service. Ton totalité doit changer. On est entré dans un mécanisme où celui qui vous paye vous rend service. S'il vous rend service, tôt ou tard, il va vous faire comprendre que toute peine mérite rétribution. C'est vraiment très dangereux. Donc, les délais de paiement, non seulement il y avait des raisons objectives liées au crédit TVA, liées à des problèmes de trésorerie, n'est-ce pas ? Mais c'est devenu une aubaine pour tous ceux qui voulaient faire des écarts à la transparence. Et la loi n'est pas assez vigilante là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des directeurs dans l'établissement de vie qui se font féliciter parce qu'ils freinent les paiements, parce que... Je ne suis pas d'accord. Et j'ai même dit à des collègues quand j'étais... Je disais à des collègues, on paye des fournisseurs en premier. Et s'il n'y a pas d'argent pour payer le personnel, au moins le problème se voit. Mais de masquer un problème de trésorerie qui peut être dû à un crédit TVA. Vous êtes patron d'établissement public, vous avez un problème de crédit TVA, vous n'avez pas assez d'argent. La tentation, c'est de ne pas payer les fournisseurs. Non. La tentation serait de dire au personnel « Je n'ai pas de quoi vous payer ». Et là, je peux vous assurer que ça fait remuer les gens. Mais les premiers à être payés, ce n'est pas le personnel, c'est les fournisseurs. N'est-ce pas ? En tout cas, on est en train de parler de l'attitude des élites par rapport au nouveau modèle de développement. Je vous dis, vous avez raison, c'est le cas. Et en particulier, en ce qui concerne les décideurs publics. Et si on prend le cas, je ne parle des partenariats publics privés, je pense que nous n'avons pas intégré le changement d'attitude que doit constituer pour les décideurs publics le fait de contractualiser, qui leur enlève une partie de leur autorité toute puissante, comme je vous ai dit. S'il y a une ambiguïté dans le texte, c'est moi qui décide. Comment il faut la comprendre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? N'est-ce pas ? Et dans les délais de paiement dont vous parlez, je vous ai dit, j'aimerais être sûr que les élites, les décideurs publics, ceux qui sont responsables, ont compris que les délais de paiement, que les paiements à l'heure n'étaient pas un service qu'ils rendaient, n'est-ce pas, aux entreprises fournisseurs, mais une obligation qui malheureusement n'est pas inscrite dans les textes. N'est pas inscrite dans les textes. Il est urgent qu'on inscrive dans les textes. Alors, il y a eu une initiative très importante qui a été prise. Maintenant, il y a une espèce de numéro vert ou je ne sais pas quoi où les fournisseurs peuvent aller protester s'ils ne sont pas payés à l'heure. Mais ne soyons pas naïfs. Un fournisseur qui aurait le culot d'aller protester, c'est pas qu'il perde un marché, il serait blacklisté. Il serait blacklisté. Donc, je pense que si on doit aller chercher les mauvais payeurs, il ne faut pas attendre que les fournisseurs se plaignent. Il faut avoir un mécanisme au sein de l'État qui fouille dans les organismes, n'est-ce pas, qui va chercher les éléments dans les organismes, par exemple, que les organismes, tous les mois, envoient à la DEPP une liste des fournisseurs en retard de paiement. On n'attend pas que le fournisseur vienne le dire parce que le fournisseur sera toujours gêné. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir des fournisseurs en retard. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre qui vous dit je te le dis mais je ne veux pas que tes équipes sachent que c'est moi qui me suis plaint. Parce que je les vois chaque semaine. Ils m'arrangent pour des choses, je les arrange pour des choses. Donc, on est dans le partenariat, donc le collaboratif. Si tu viens leur dire qu'ils s'est plaint de ne pas être payés... Ça gâche l'ambiance. Ça va cristalliser l'ambiance. N'est-ce pas ? Et je ne veux pas. En tant que fournisseur, je ne veux pas. Donc, je ne vois pas, moi, ce fournisseur allait s'inscrire sur une plateforme n'est-ce pas électronique comme en disant sauf celui qui est vraiment pris à la gorge, effectivement, qui a menacé une faillite. Mais là encore, c'est... Par contre, il n'y a rien d'interdit. C'est très facile à faire. On fait des déclarations de TVA tous les mois. Pourquoi ne ferait-on pas tous les mois une déclaration des fournisseurs qui ne sont pas payés à l'heure ? Et en inscrivant pourquoi on ne l'a pas fait ? Ça enlèverait une épique du TVA. Les fournisseurs, en tout cas, c'est un boulé. En tout cas, dans le contrôle que veut faire maintenant le ministère des Finances, et moi je le félicite, le délai de paiement de l'État, ça enlèverait la responsabilité du retard de paiement du fournisseur. Comme je l'ai dit, aura du mal à l'exprimer parce que les esprits ne sont pas prêts à ça. Et ça redonnerait la responsabilité aux organismes publics d'expliquer pourquoi ils n'ont pas payé à l'heure. Alors, je me rappelle là aussi quand je suis arrivé à l'ONE, le délai de paiement était de 60 jours. Et quand j'ai dit « Mais pourquoi on ne respecte pas ? » On m'a amené des raisons très convaincantes de dire 60 jours, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de vérifications, il y a aussi le ministère des Finances par l'agent comptable qui vérifie. On a du mal à faire 60 jours. Est-ce que 90, c'est bon ? Ça marchera très bien. On est passé de 60 à 90. Mais ce jour-là, j'ai dit « Je ne veux plus voir ». 91 ni 92. Je me rappelle qu'on a fait ça. Et je pense que ça a eu un effet énorme sur les prix. Je pense que les fournisseurs dans les appels d'offres nous ont fait des prix plus bas parce qu'ils savaient qu'ils seraient payés dans les 90 jours. C'était une époque où les taux bancaires étaient très élevés et ne pas être payé était mortel parce que ça voulait dire pour l'entreprise financer à 10, 10%, 12%. Donc ça a eu un effet très positif sur le... En tout cas, tout cela pour dire qu'effectivement, le nouvel modèle de développement, je suis d'accord avec vous, il interpelle l'attitude des élites par rapport au modèle de développement qu'on s'est donné. Et c'est pas encore... C'est pas encore... Je ne vois pas encore cet état d'esprit se généraliser partout. Justement, j'en viens à ma dernière question. Alors, le premier appel à la réflexion, à la refonte réforme du modèle de développement a été inscrit dans le discours royal d'octobre 2017 à l'ouverture de la session d'automne devant le Parlement. Il a fallu encore une année de plus pour que le roi revienne à la charge et rappelle les troupes à l'ordre pour prendre des décisions de... on va dire inscrites dans le temps pour aboutir à des pistes de réflexion, etc., qui, une fois analysées et mises ensemble, on pourrait en extraire une stratégie globale. Mais vous, vous êtes un acteur économique, vous êtes un acteur politique, vous êtes quelqu'un aussi qui est doté de tous les moyens d'analyse et de réflexion, vous êtes très sensible à votre environnement. En parlant de mentalité, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une prise de conscience de l'urgence de réformer ce modèle ? Parce qu'effectivement, le débat, on entend un peu de tout. Des fois même, on a des propositions irréalistes et irréalisables qu'on se dit est-ce qu'on a pris la pleine mesure de l'urgence de la chose au moment ? Nous avons des phénomènes conjoncturels qui montrent l'importance de cette réflexion. Nous avons eu des mouvements sociaux dans des zones un peu marginalisées du territoire et Marsema, mais aussi Zagora, Gerada, nous avons eu ces phénomènes-là. Nous avons les phénomènes que nous enregistrons aujourd'hui de protestation vis-à-vis de l'impôt. Ça a commencé par un certain nombre de corporations qui se sont vues faire l'objet de contrôles fiscaux alors qu'elles n'avaient pas l'habitude. N'est-ce pas ? Donc, l'inéquité fiscale, le sujet est sur la table. La margination des territoires, le sujet est sur la table. Les classes moyennes qui voient leur train de vie diminuées, le fait que nous n'atteignons pas les niveaux de croissance qui permettent de mettre au travail les classes d'âge. Surtout les jeunes et les jeunes. Surtout les jeunes diplômés, on n'y arrive pas. Il y a un certain nombre donc de problèmes très conjoncturels, menaçants, préoccupants, qui font que je crois que les esprits aujourd'hui comprennent qu'il faut remettre nos idées à plat et essayer de repenser qu'est-ce que nous voulons et comment nous le voulons. Et comme je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas un programme de gouvernement, ce n'est pas une addition de priorité. Et le problème, c'est, j'en ai vu même fait par des partis politiques, où on voit une addition de priorité. Le nouveau modèle de développement, c'est avant tout par les politiques. Et par les politiques générales, j'ai dit que c'était l'économie parce qu'après, il faut se donner des fondamentaux économiques, mais aussi des fondamentaux de gouvernance, on en a parlé. Les fondamentaux économiques, on les a faits. L'État a vendu ses usines, ses fermes, ses banques, n'est-ce pas ? Et ses sociétés pétrolières. Il ne faut pas oublier que l'État était propriétaire des sociétés pétrolières jusqu'en 96-97. On avait un système de compensation, on avait un système de fixation des prix à la pompe. Tout ça, ce qui n'était pas sinon, on l'a fait. On n'a pas mis en place le soft qu'il fallait à côté. N'est-ce pas ? On en tire les conséquences. On a eu un boycott, j'ai oublié dans les phénomènes sociaux qu'on a eu. On a eu un boycott dont il faut examiner ce qu'il voulait dire. Et tout ça fait que je pense que le nouveau modèle de développement est une opportunité, mais aussi une nécessité. pourquoi est-ce que les partis politiques ont tardé ? Parce que probablement, à part quelques-uns qui disposent de think tanks internes organisés, n'est-ce pas, la plupart n'ont pas ces outils-là. Un parti, ce n'est pas simplement une association d'élus. Ça doit être un organisme qui porte des idées politiques. Maintenant, est-ce qu'on voit réellement les idées politiques portées par les partis ? Ça, de ce côté-là aussi, on peut dire que ce n'est peut-être pas évident. En tout cas, les partis qui disposaient, comme je dis, d'un think tank interne, d'un groupe de réflexion à l'intérieur même du parti, ceux-là... Ils ont parlé d'autres copines. Oui, certains, ils ont déjà... Voilà. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait, bon, ça prend du temps. Bon, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je vois beaucoup de colloques. J'ai assisté à un colloque fait par l'association Albatel Fata qui était d'excellent niveau sur le modèle de développement. Mais il y en a eu dans des écoles de commerce, n'est-ce pas ? Il y en a eu organisé par le think tank de Bachir Rajdi. Je vois des débats apparaître et c'est le rôle aussi de la presse de les mettre en valeur, ces débats. Bon, on a pris un an de retard, c'est notre vitesse, que voulez-vous ? On fait avec, on va dire. Tant que, on va dire, la volonté, elle est là et c'est une volonté qui, on va dire, suit un peu l'aspiration de la société aussi parce que ça vient répondre à des aspirations exprimées. Ça permet de redonner espoir aux classes. Alors, comme je l'ai dit, l'ambiance est très morose quand même. C'est un relais, en fait. Cette ambiance morose, elle vient d'un secteur très particulier de la population, la classe urbaine, moyenne, on va dire, entre 7 000 et 20 000 dirhams par foyer. Et c'est elle qui imprime l'opinion publique. C'est elle qui imprime l'opinion publique. Moi, je pense que l'ensemble de la population, à part le chômage des jeunes, mais c'est un problème lancinant et obsessionnel, en fait, l'économie va plutôt bien, le Maroc s'en sort plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'on peut dire d'un pays qui s'en sort bien quand il ne met pas ses jeunes au travail ? Quand il ne met pas ses jeunes au travail, ça crée la crise, n'est-ce pas ? Et ça déprime l'ensemble de la population, surtout dans les zones, je répète encore, les zones marginalisées où le problème de l'emploi est encore plus grave. En tout cas, il faut saisir l'occasion de l'initiative royale, n'est-ce pas ? Même si on l'a fait avec retard, il faut saisir l'occasion pour avoir ce débat. Et comme je dis, ce débat, il a des aspects où il n'y aura pas consensus. En tout cas, pas au départ. J'ai parlé des libertés individuelles. Moi, je vais très loin. Et je pense que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui vont assez loin sur ce domaine-là. Il y a des partis politiques qui occupent la scène en mettant de la morale individuelle un facteur de politique globale. Et il faut le leur interdire, quelle que soit leur bonne volonté, leur sincérité et tout. ça ne regarde pas le monde politique. C'est quelque chose qui est à part. N'est-ce pas ? Et je vous dis, la bonne nouvelle, c'est quand ceux qui portent ce langage sont en contradiction parfois eux-mêmes avec ce qu'ils... et puis ça ne vit pas, ça ne fait pas travailler, ça ne soigne pas, ça ne sert pas... ce sont des débats... ce sont des débats... stériles... stériles, marginaux et qui... c'est ça, je disais, qui en fument, qui créent un nuage de fumée autour des vraies questions. Monsieur Delis, c'est toujours un plaisir de vous avoir de l'autre côté, d'écouter religieusement votre propos, on pourrait rester ici des heures et des heures. Merci infiniment... En tout cas, moi j'ai écouté religieusement ce que vous disiez. C'est toujours un plaisir de partager des idées nouvelles avec un franc parlé qui fait plaisir et qui fait pousser les barrières de la réflexion qui j'espère remuera un petit peu la scène pour aller un peu plus vite sur certains sujets qui fâchent. Mais comme vous dites, ces sujets, on ne peut pas faire l'économie de ne pas les aborder. Merci infiniment. en espérant vous revoir très bientôt pour une nouvelle occasion. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir, madame. Voilà, merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.